Pendant des années, Francis Ngannou a été l'un des portes étendards de l'UFC. Mais aujourd'hui, le Predator et la fédération de MMA sont en froid complet et pas sûrs que leurs rapports s'amélioreront un jour. Il y a quelques temps, la star des poids lourds en avait d'ailleurs profité pour afficher salement la ligue et son président Dana White. Nombreux ôtés étaient ceux à railler Francis Ngannou, lorsqu'il a décidé de quitter l'UFC. Et pourtant, on imagine que ce dernier ne regrette aucunement son choix à présent. Déjà, il a rapidement rebondi auprès de la concurrence en signant avec la PFL, s'assurant au passage un salaire autrement plus élevé que chez son ancien employeur. Mais surtout, il a également su matérialiser ses débuts en boxe anglaise. Le 28 octobre prochain, c'est contre le champion du monde des poids lourds Tyson Fury qu'il fera ses premiers pas sur un ring. Le tout avec un chèque monstrueux à la clé, quel que soit l'issue de ce choc XXL. Encore une fois, ce sera une belle revanche vis-à-vis de l'UFC, son président Dana White ayant tout fait pour torpiller l'affiche en proposant au Gypsy King d'affronter John Jones à la place. En vain, comme on le sait. Ancien numéro 1 des poids lourds à l'UFC, le Prédator y est aujourd'hui un paria et Dana White n'hésite d'ailleurs pas à le flinguer à la moindre occasion. Mais Nganou n'est pas du genre à se laisser et sur le podcast de Joe Rogan, il avait ainsi raconté qu'en 2021, ses patrons lui avaient fait une énorme crasse financière alors qu'il était sur le point de signer son premier contrat de sponsoring avec une entreprise de crypto-monnaie. Francis Nganou, après le combat de Stipe, j'avais un accord avec de la crypto-monnaie. J'allais toucher 1.2 millions de dollars, je n'avais jamais gagné autant d'argent en combattant, puis ils ont annoncé l'accord avec crypto. Comme, et ils m'ont dit, tu ne peux pas t'afficher avec ça dans l'octogone avec ce que nous essayons de promouvoir. Ajoutez à ça le salaire minable qu'il a touché pendant des années. Bien en dessous de ce que l'on pourrait attendre d'une superstar, et ce n'est pas étonnant que le natif de Bassier ait fini par craquer. Il s'est d'ailleurs mué en porte-parole de ses pairs, exigeant une meilleure rémunération non seulement pour lui mais pour tous les athlètes au sein de la Ligue de eux-mêmes ainsi que la possibilité d'avoir des sponsors soi-même. Francis Nganou, je voulais avoir mon propre sponsor, je pense que les combattants devraient pouvoir avoir deux ou trois sponsors sur leur contrat. Je comprends que nous voulions que ce sport se développe, mais nous pouvons aussi avoir un département qui vérifie tous les sponsors. Il y a beaucoup de bonnes choses à faire pour permettre aux combattants d'obtenir un peu plus d'argent, et c'était une discussion que je voulais avoir. En fin de compte, l'UFC aura toujours fait la sourde oreille aux demandes de Francis Nganou et c'est qui a poussé le Camerounais à mettre les voiles. Financièrement, sa décision a été payante puisqu'il sera bien mieux rémunéré du côté de la PFL. Et on ne vous parle même pas du chèque qu'il touchera contre Tyson Fury.